Après un séjour de travail de deux jours en terre congolaise, le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme qui a visité le site des cataractes et posé la première pierre en vue de la réhabilitation de ce site a estimé que le Congo est un pays à énorme potentiel en matière de tourisme et promis s'investir pour le développement de ce secteur. Le Congo a un énorme potentiel en termes de la nature, la richesse de sa population, mais aussi la faune et la culture. De telles ressources, une fois utilisées, permettront de faire du Congo une grande destination touristique. Ce que je veux souligner, c'est qu'à travers ce site, nous pouvons attirer plus de compagnies, notamment des compagnies du secteur privé, mais aussi nous avons un projet qui vise à créer au Congo un centre de formation internationale pour toute la sous-région. Pour la ministre Arlette Soudanono, la venue du secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme est un message fort pour le Congo sur la destination touristique sud-sud. La venue du principal ambassadeur qui porte 157 pays, 56 pays qui portent le tourisme mondial, Le premier citoyen en matière touristique qui nous a fait l'honneur de fouler ce sol est un message fort, encourageant, pour pas seulement le Congo, la sous-région, mais le monde entier sur la destination sud-sud que nous voulons donc promouvoir. Promouvoir le tourisme communautaire est aussi l'un des projets que l'Organisation mondiale du tourisme entend réaliser au Congo. La visite de quelques lieux touristiques a été le point de chute des activités du secrétaire général de l'OMT à Brazzaville.